RTL Matin, Bernard Poiret Invité de RTL ce samedi matin, Luc Châtel qui est député UMP de Haute-Marne. Monsieur Châtel, bonjour. Bonjour Bernard Poiret. Vous êtes également conseiller politique du mouvement et aussi le président du groupe d'amitié parlementaire France-Maroc. A la une d'un hebdo marocain cette semaine, François Hollande grimait en Hitler comme étant l'homme qui ne fait rien face à la montée de l'islamophobie dans notre pays. En fait, les relations entre les deux pays se sont dégradées très nettement depuis des mois. Comment sommes-nous arrivés là ? C'est notre faute ? C'est la leur ? C'est les deux ? Je crois qu'il y a eu depuis près d'un an l'accumulation d'incidents, de maladresses. Et peut-être le sentiment de la part des Marocains que les Français ne prenaient pas à leur juste mesure la gravité de la situation. C'est-à-dire que la diplomatie française a pensé que finalement les choses allaient se rétablir d'elles-mêmes. Et qu'il suffirait d'attendre pour que les relations retrouvent leur cours normal. Et c'était à mon avis, ça n'a fait qu'empirer. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine j'ai interpellé le Premier ministre à l'Assemblée nationale. Parce que, si vous voulez, au moment où nous avons engagé une lutte sans merci contre le terrorisme, nous avons besoin de la coordination internationale de nos services. On connaît la qualité des services marocains. Cette semaine encore, ils ont arrêté l'un des auteurs de l'attentat, de l'assassinat d'Hervé Gourdel. Eh bien, à ce moment-là, ça fait près d'un an que la coordination, la collaboration judiciaire entre nos deux pays est suspendue. Qu'il n'y a plus de coopération sécuritaire. Mais au-delà de ça, au-delà de la coopération contre le terrorisme, nous sommes des pays amis. Il y a 1,2 million de Marocains en France. Il y a 80 000 Français qui vivent au Maroc. Nous avons une amitié entre nos deux peuples qui est ancestrale. Donc, les amis du Maroc, eh bien, en travaillant sur les questions de coopération judiciaire. Le ministre de la Justice marocain était à Paris depuis deux jours. Il a rencontré la garde des Sceaux. Je l'ai reçue hier. Et donc, les équipes des deux chancelleries travaillent pour qu'on puisse sortir, tourner le dos à cette crise qui n'a plus lieu d'être. Luc Châtel, on en sait un peu plus ce matin. Et d'ailleurs, Dominique Tenza nous le disait à 8h sur RTL sur la primaire UMP pour la présidentielle. Ce sera en novembre 2016. La date est actée. Ce sera bien une primaire ouverte. Nous sommes bien d'accord. Vous nous le redites à ce micro. Absolument. Nous avons déjà acté deux principes. La primaire sera ouverte pour les candidats. C'est-à-dire que nous souhaitons qu'au-delà de l'UMP, ceux qui se réclament des valeurs de la droite et du centre puissent, dans le cadre de cette organisation, se confronter à leur challenger et être candidats à cette primaire. Donc, il ne suffira pas d'être membre de l'UMP pour être candidats à cette primaire. Et puis, deuxième élément, nous souhaitons qu'il y ait le maximum de Français qui partagent nos idées, qui choisissent, sélectionnent notre candidat. Il ne s'agit pas... Sinon, ce n'est plus une primaire. Sinon, c'est le mouvement, l'UMP qui choisit son candidat, comme il a élu son président au mois de décembre dernier. Donc, nous souhaitons qu'il y ait 3 à 4 millions de Français qui se rassemblent pour venir choisir le meilleur d'entre nous pour cette élection. Alors, le meilleur d'entre vous, nous verrons bien qui sortira de cette consultation. En tout cas, dans l'enquête CSA pour RTL qu'on a révélée hier matin sur cette antenne, Nicolas Sarkozy, de toute évidence, ne décolle pas vraiment. Il ne s'effondre pas du tout non plus. Il est stable, en quelque sorte. Alors, vous allez me dire, nous sommes à 18 mois de la présidentielle. Il ne faut pas tirer des plans sur la comète. N'empêche, ça ne vous pose pas une question, Luc Châtel ? Nous ne sommes pas à 18 mois, mais à 2 ans et demi de la présidentielle. Ensuite, oui, effectivement, je vais vous répondre ça. Je ne vois pas très bien ce que ce sondage signifie aujourd'hui. Les Français ne sont pas du tout dans l'élection présidentielle. Vous savez, si les sondages avaient dit vrai avant, Jacques Delors, Édouard Balladur, Lionel Jospin auraient été président de la République. Voilà, donc on sait tous ce qu'il en advient. Donc, il faut être très zen. Nicolas Sarkozy est président de l'UMP. Il a remis le mouvement au travail. Il y a un gros travail de fond qui s'effectue. La route est longue parce qu'il nous faudra regagner la crédibilité vis-à-vis des Français, montrer à nouveau que nous sommes une force d'alternance capable de gouverner le pays, conscient de la gravité de la situation et apporter de vraies réponses aux problèmes des Français. Donc, nous avons engagé ce travail de fond. Nous le ferons la semaine prochaine avec un Conseil national samedi prochain. Et puis ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, nous sélectionnerons le meilleur qui défendra nos couleurs. Voilà, donc il faut un peu déstresser par rapport à cela. On est dans le jeu collectif aujourd'hui. Moi, je veux bien qu'on déstresse, Luc Châtel. Mais tout de même, autre enseignement de ce sondage qui était tout à fait étonnant, Marine Le Pen en tête au premier tour de cette fameuse présidentielle, quel que soit le candidat en face. Est-ce que c'est grave, docteur Châtel ? Écoutez, d'abord, je ne suis pas médecin. Oui, je sais, mais c'est une expression. Ensuite, je constate que le Front National a réalisé 25% des voix aux élections européennes. Voilà, donc ce sondage est dans la droite lignée de ce qu'ont exprimé les Français comme vote au mois de juin dernier. Est-ce que la situation économique, sociale s'est améliorée depuis six mois ? La réponse est non, elle s'est détériorée. Et donc, dans un contexte où vous avez une croissance zéro, où vous avez mille chômeurs de plus par jour, où vous avez un sentiment de déclassement du pays, où vous avez des tensions ici ou là, eh bien, il y a de l'inquiétude et elle peut se manifester par un vote Front National. Donc, c'est à nous de prouver que nous sommes la force d'alternance. C'est à nous de montrer que nous aurons, le moment venu, des réponses aux vrais problèmes des Français. Si nous les avons, si nous sommes en phase avec les attentes des Français, je dirais que cette question ne se posera plus. Alors, vous parlez de la situation économique dégradée. Beaucoup de députés UMP vont voter la loi Macron, assurément. Est-ce que c'est le signe qu'Emmanuel Macron n'est pas vraiment socialiste ? C'est une question qui se pose plutôt à lui qu'à nous. Nous nous regardons objectivement les choses, si vous voulez. Il y a un certain nombre de mesures dans cette loi que nous aurions pu proposer, libéralisation du marché des autocars, pourquoi pas ? En même temps, si vous voulez, cette loi est véritablement fourre-tout. Il y a dedans des mesures extrêmement graves. Je pense aux pouvoirs nouveaux qui sont données à l'inspection du travail, qui vont entraver le monde de l'entreprise à nouveau. Alors, d'un côté, vous expliquez que vous allez libérer la croissance et libérer la force de création, d'innovation. Et puis de l'autre, vous l'entravez. Elle est un peu à l'image de ce que fait ce gouvernement. C'est-à-dire une politique de zigzag, et puis finalement, on ne s'attaque pas aux vrais problèmes. Les vrais problèmes de l'économie, ce n'est pas de savoir si on va mettre plus de concurrence pour les notaires ou les avocats. Ça marchait très bien. Cette loi s'attaque à des sujets qui marchent bien, à des questions qui fonctionnent. Moi, je préférerais que le gouvernement s'attaque à ce qui ne marche pas dans notre pays. C'est-à-dire que la croissance est bloquée, c'est-à-dire qu'on a une explosion de la fiscalité et que l'économie, au total, est asphyxiée. Nous nous attendions une loi qui déverrouille l'économie française. Ça n'est pas le cas de la loi Macron. Merci beaucoup Luc Châtel, député UMP de Haute-Marne et conseiller politique de l'UMP. Bon week-end à vous, Luc Châtel. Merci d'être venu ici.